Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique sur olamfit.fr et comme promis, aujourd'hui nous allons parler du pontage au développé couché. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment utiliser le leg drive, donc la puissance des membres inférieurs, pour améliorer la performance au développé couché. Il faut savoir que le leg drive et le pontage, ce sont deux points techniques qui sont toujours utilisés ensemble. Donc comme au leg drive, je vais positionner le bas du corps d'une certaine manière qui va optimiser le mouvement et améliorer le rendement de l'exercice. Au pontage, je vais faire la même chose, je vais positionner le haut du corps d'une manière qui va optimiser le mouvement. Donc le pontage et le leg drive, ce sont une seule et même technique. Nous allons voir tout de suite comment ponter au développé couché. Pour ponter, personnellement, je prends appui sur la barre pour pousser le haut du dos contre le banc, ressortir le plus possible la poitrine et rétracter l'escapula. Quand je parle de rétracter l'escapula, je veux tout simplement dire resserrer les oeufs en plate, donc les épaules vers l'arrière et non pas vers le haut. Je ne suis pas en train de faire un shrug. Il faut que les épaules soient plutôt vers le bas, comme ceci, donc vers le bas et vers l'arrière. Et à partir de là, je sors la poitrine et je rentre la tête. Pour bien ressortir la poitrine, il faut avoir une bonne mobilité des vertèbres dorsales. Donc je vais revenir sur ce point à la fin de la vidéo. Donc cette position de pontage me permet plusieurs avantages. Le premier, c'est de diminuer le trajet de la barre. Donc quand je ponte, je raccourcis cette distance entre la barre et ma poitrine. Donc je raccourcis le trajet de la barre. Regardez la différence entre le trajet de la barre lorsque je ponte et lorsque je ne ponte pas. Vous voyez bien que le trajet est plus court quand je ponte. Le deuxième avantage, c'est lorsque la poitrine s'élève vers le haut, la cage thoracique pivote vers l'arrière. Ce qui fait que le point de contact de la barre au niveau des bas des pecs se retrouve plus près de l'articulation de l'épaule. Ceci diminue le bras de levier et rend le mouvement beaucoup plus efficace. Comparé à une position où je ne ponte pas, cette distance est plus grande et donc mon mouvement est moins efficace. Ce bras de levier peut aussi être influencé par l'angle que fait le coude par rapport à mon torse. Pour préserver la santé de vos articulations, je vous conseille toujours de garder cet angle entre 45 et 70 degrés. Nous allons maintenant parler de l'extension thoracique et de la mobilité des vertèbres dorsales. Donc c'est la même chose et c'est un point qui est très important. Parce que mon aptitude à pouvoir ponter va dépendre de ma mobilité thoracique. Donc plus je suis mobile au niveau des vertèbres dorsales, et plus je vais pouvoir ponter. Alors ici le point le plus important, c'est de comprendre que quand je ponte, je suis en train de faire une extension thoracique. Et non pas une hyperlordose lombaire. Parce que si je fais une hyperlordose lombaire, premièrement je suis en train de mettre à risque la colonne vertébrale, et deuxièmement je ne vais plus pouvoir contracter bien les fessiers pour bénéficier du leg drive comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc nous allons voir ensemble deux exercices qui vont vous permettre de travailler sur votre mobilité thoracique pour améliorer votre pontage. Pour ce premier exercice, j'ai besoin d'un banc et d'un manche à balai. Je me mets à genoux face au banc, je prends le balai avec une prise en supination, je pose mes coudes, et en gardant le dos bien droit, je vais m'asseoir sur les talons. Puis je reviens à la position de départ. Et je recommence. Je garde toujours le dos droit. Il faut normalement ressentir un étirement au milieu du dos, au niveau des vertèbres dorsales. Pour ce deuxième exercice, j'ai besoin d'un tapis et d'un rouleau en mousse. Je vais mettre sur le dos le rouleau au niveau des dernières vertèbres dorsales. Attention, je ne le mets jamais au niveau des lombaires. J'ai les genoux fléchis et les mains sur les épaules. A partir de là, je fais des mouvements d'extension et de flexion. A chaque répétition, j'essaie d'aller un peu plus loin en extension. Puis je remonte le rouleau pour cibler les autres vertèbres une par une. Et je fais ceci pour toutes les vertèbres dorsales, jusqu'à la base de la nuque. Ensuite, je continue à faire la même chose en redescendant le rouleau jusqu'à la dernière vertèbre dorsale. Donc voici pour cette vidéo concernant le pontage au développé couché. J'espère que j'ai été clair et que j'ai réussi à vous expliquer comment l'utiliser pour améliorer votre mouvement. N'oubliez pas d'aimer, de partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501